Salut tout le monde, bienvenue sur le French Channel, aujourd'hui un autre unboxing, cette fois c'est la Marvel Collector Card d'Octobre, au thème vilain. Alors voici la boîte, c'est quand même un peu drôle, ironique, je sais pas c'est quoi le meilleur mot, que leur boîte vilain soit officialisée avec Venom, alors que c'était la même chose avec l'autre crate pour la boîte vilain au mois d'août, donc mais bref, alors regardons ce qu'il se trouve à l'intérieur. Donc en partant, faites attention, des fois ça arrive, l'épinglette, la pin est sortie du sac, mais on a donc ici l'épinglette de Collector Corp avec le Green Goblin dessus, alors quand même une belle épinglette, je commence à avoir une belle collection, et on a la patch officielle. Bien collée, avec Red Skull dessus, alors voici la patch, ça aussi je m'en ai avec une pas pire collection, donc belle patch, belle pin, c'est ici, et voilà. Donc l'intérieur des boîtes est toujours rempli avec des exemples, des illustrations de bandes dessinées qui fonctionnent avec le thème de la boîte. Donc ici vilain, alors là c'est toujours intéressant à voir. Oh alors, première chose qu'on voit sur le dessus, c'est un t-shirt, qui nous vient, alors c'est un small, c'est ce que je porte, qui nous vient dans un emballage plastique, et qui semble quand même assez cool. Ouvrons-le. Ah ah ah, pas pire du tout. On a Venom, on a Ultron, on a Explosive Pumpkin dans les mains du Green Goblin, on a Loki, on a Thanos, on a Red Skull, quand même un chandail assez cool. Alors, le voici, donc vous savez, comme à chaque fois, je vais le porter, et voilà. Donc, le chandail me fait quand même, mais je suis un peu déçu, parce que je compare toujours avec le premier que j'avais eu, qui me faisait comme un gant. Ceux-là sont corrects, mais toujours un peu trop longs, je dirais, à la taille, à mes goûts, à moi. Surtout que je compare, comme je disais, avec le premier, j'ai l'impression que le small des chandails récents, avec le small du chandail d'il y a quelques mois, c'est pas le même. J'ai pas regardé sur les étiquettes à voir si c'était la même compagnie qui les faisait, par contre, mais bon, ça ne change pas que c'est un chandail qui est quand même beau. Quand même très cool, j'aurais quand même un des mieux, un petit peu plus ajusté. Mais c'est pas grave, c'est délétère. Il me fait quand même, c'est ça l'important. Ensuite, on a une bande dessinée de Invincible Iron Man, c'est le numéro 1, avec une édition limitée pour la couverture. Alors, la voici. BD que je lirai avec plaisir. On voit sur le dessus quand même plein de zombies. Alors, je suis curieux de voir en quoi tout cela consiste. Bon, pour commencer, on a un Dorbs qui va bien aller. J'avais déjà eu un Dorbs de Ultron. Alors, ça va simplement aller avec. Voici le Dorbs de Loki. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Dorbs, mais étant donné que maintenant j'en ai deux, au moins ça fait une petite collection. Ce n'est pas le genre de truc que j'achèterais. Mais c'est Loki, son casque est très cool. Les couleurs sont belles. Le doré est quand même assez sympathique. Il y a l'air d'avoir juste quelques petits défauts sur le casque. Mais bon. Alors, un Dorbs. Un porte-clés Venom. Ça, c'est un peu le truc que je n'aime pas, par contre. Le Venom en soi, il est quand même cool. Il va rester sur les tablettes avec le reste en tant que collection. Mais j'espérais que Collector Corp ne ferait pas ça. Jusqu'à date, j'étais quand même satisfait. de mettre des trucs comme ça. Des porte-clés, des lanières pour mettre tes clés après, des trucs comme ça. J'en ai pas eu de ça, mais... C'est des trucs que j'aime un peu moins avoir, surtout dans Collector Corp. Ouais. Bon, bref. Au moins, le Venom est cool. Il va aller sur les tablettes, mais... Et on termine avec un pop. Qui est le Zombie Morbius. Exclusive au Collector Corp. Si je me fie au collant qui est devant. Il y a le numéro 104 de Pop Marvel. C'est Morbius. Et nous, on a ici le 105 Zombie Morbius. Qui serait exclusif. C'est un... C'est un ennemi dans le... Dans les Spider-Men. Je le connais pas. Je suis pas familier à 100% avec. Je me rappelle d'avoir déjà vu. Je trouve ça quand même cool. Parce que c'est ma première pop de style horreur dégueulasse. Mais... Mais je sais que certains pourraient être déçus. Parce que c'est sûr, c'est pas un ennemi principal. C'est pas comme si c'était le Green Goblin. Ou... Tannos. Ou peu importe. T'sais, c'est... Donc, je dirais que jusqu'à date, dans toutes les Marvel Collector Corp que j'ai eues, C'est celle qui laisse le plus à désirer. Je suis quand même satisfait, comme je dis, à cause de des raisons personnelles que j'ai nommées. D'avoir Morbius. Puis c'est le fun aussi des fois de recevoir des pop qu'on aurait pas nécessairement acheté. Mais, ouais. C'est définitivement celle qui... Qui offre peut-être le moins d'excitation. Donc, bref. Si je fais une récapitulation, on avait la bande dessinée d'Invincible Iron Man numéro 1 avec la couverture exclusive. On avait l'Apache avec Red Skull. L'épinglette avec le Green Goblin. On avait un Venom porte-clés. On avait un Dorbz de Loki. Et, bien sûr, si c'est pas déjà dit, pardonnez-moi, mais le... Pop de Zombies Morbius. Ainsi que le chandail que je porte présentement. Donc, je fais ces vidéos-là pour que vous puissiez voir si ce qui se trouve à l'intérieur vous intéresse. Si c'est le genre de trucs que vous voudriez recevoir à votre maison. Si c'est le cas, je vais mettre un lien dans la description ci-dessous qui mène au site sur lequel vous pouvez vous abonner. Et sinon, au moins, vous aurez pu partager avec moi cette ouverture. Et vous saurez que vous n'avez pas d'argent à mettre à ce niveau-là. À titre d'information, dans le même style que Marvel Collector Corp, en alliance avec Funko, il va y avoir à partir de novembre. Il ne reste plus beaucoup de jours pour vous abonner si ça peut vous intéresser. Je vais en faire des unboxings. La boîte Smuggler's Bounty, qui est une boîte comme ça. Mais au lieu d'être Marvel, c'est Star Wars. Et, bien sûr, la première boîte qu'on va avoir en novembre, c'est The Force Awakens. Donc, le thème et le film qui sort le 18 décembre. Ce sera quoi les thèmes d'après? J'en ai aucune idée. Mais, dans la première boîte, on sait qu'il va y avoir deux pops exclusives. Une des deux, ça se trouve à être... Notre chère, la Capitaine Phasma. Mais, elle sera vraiment toute en chrome, style miroir. Donc, ce sera une des deux exclusives. La deuxième, on ne sait pas encore. Alors, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vais aussi mettre le lien dans la description en bas. Pour que vous puissiez aller vous abonner à temps. Étant un fan de Star Wars, c'est sûr que je m'abonne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des unboxings de boîtes comme ça, mais également des reviews de figurines. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.